L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Abedj Roumedé, Akpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine, ESAE Gouedj Roumedé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Akpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. ESAE, l'excellence à un nom. Aneldo, bonjour à nouveau. A nouveau, bonjour à vous, Abdel Kalavie. On démarre cette page d'espoir avec cette rencontre footballistique entre le Bénin et le Nigeria. Effectivement, le Bénin a créé la surprise en dominant le Nigeria. Debut à un, hier lundi, au stade Félix Oufouet-Bouaï d'Abidjan, lors de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Après la victoire contre le Rwanda, les guépards continuent sur le bon lancé et redonnent le sourire aux supporters béninois menés avant la demi-heure de jeu. Les hommes de Guernot-Ror ont su réagir rapidement. Jordel Dossou a égalisé à la 37e minute, redonnant espoir à l'équipe béninoise. Juste avant la pause, le capitaine Steve Mounier a inscrit le but qui a permis aux béninois de prendre l'avantage de but à un. Plus aucun but ne sera marqué et les béninois gèneront bien la rencontre jusqu'au coup de sifflet finale. Cette victoire est la deuxième consécutive pour les guépards qui avaient précédemment battu le Rwanda un but à zéro. Avec ce résultat, le Bénin compte désormais 7 points et se positionne favorablement dans la course aux qualifications pour le Mondial 2026 avec un bilan de deux victoires, un match nul et une défaite. Les supporters béninois peuvent être fiers de leur équipe qui a montré du caractère et de la détermination pour renverser la situation et obtenir une précieuse victoire face à leur adversaire redoutable. La prochaine étape sera de maintenir cette dynamique pour les matchs à venir et continuer à rêver de la Coupe du Monde 2026. Le ministère nigérian des Sports interpelle la fédération suite à cette défaite. Après quatre journées de phase de groupe, le Nigeria n'a enregistré le moindre succès lors de ses éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026. La défaite de but à un des Super Eagles face aux guépards du Bénin les éloigne progressivement de leurs objectifs qu'est l'obtention de la première place du groupe C. Une situation qui a suscité la réaction du ministre des Sports, John Heno. Ce dernier juge les résultats inacceptables et demande des comptes à la fédération nigérienne de football. Les résultats récents sont inacceptables malgré l'immense soutien du président Tinoubou et les grandes attentes des fans du football nigérien. Les Super Eagles ont sous-performé. La fédération doit fournir un rapport technique complet expliquant les raisons de ces mauvais résultats. Nos supporters sont passionnés et dévoués. Ils méritent une explication sur les raisons pour lesquelles notre équipe nationale n'a pas répondu aux attentes depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, a déclaré le ministre des Sports du Nigeria. avec trois points en quatre journées. Le Nigeria occupe la cinquième place du groupe C. Les Super Eagles comptent désormais quatre points de retard sur la première place provisoirement détenue par les guépards du Bénin dirigés par Gendro. Ce dernier a été entraîneur des Super Eagles de 2016 à 2021. Le Bénin fait une bonne moisson au pétanque. Les représentants béninois surnommés les guépards et les amazones ont fait une forte impression lors de la neuvième édition du championnat d'Afrique de pétanque qui s'est déroulée à Marrakech du 7 au 9 juin 2024. Avec une détermination sans faille, ils reviennent au Bénin avec quatre médailles de bronze bien méritées. L'équipe masculine béninoise, composée de Marcel Bétablé, champion du monde en doublette miste, Marcel Biot, ancien champion d'Afrique en titre de précision et Roland Fagoron, a montré sa force dès la phase de poule. Ils ont remporté trois des quatre rencontres contre la Côte d'Ivoire, le Togo et le Congo. En quart de finale, ils ont surclassé le Congo Brazzaville avec un score impressionnant de 13 à 0. Cependant, leur parcours s'est arrêté en demi-finale face au Sénégal où ils ont été défaits 13 à 1, leur permettant néanmoins de décrocher la médaille de bronze. Marcel Bétablé a également représenté le Bénin en titre de précision. Après un repêchage en phase de poule, il a se rebondi, remportant son quart de finale contre le Congo Brazzaville, ce qui lui a permis de se hisser en haut du podium, notamment à la troisième place avec la médaille de bronze. Du côté des dames, l'équipe composée de Laima Sambo, championne du monde en doublette miste, Abirat Soumaïla, Imari Koradou et la nouvelle révélation, Marie Pégan a brillé également. Elles ont dominé leur adversaire en phase de poule avec des victoires contre le Maroc notamment et le Cameroun. Malgré une défaite en demi-finale face à la Tunisie, leur performance leur a assuré une place sur le podium. Marie Pégan, pour sa première sélection en équipe nationale, a particulièrement attiré l'attention par son sang-froid en titre de précision. Après une phase de poule difficile, elle a su se ressarir après un repêchage et a battu le Burkina Faso pour remporter une médaille de bronze historique, devenant ainsi la première femme béninoise titrée en titre de précision notamment en Afrique. Canal Plus obtient les droits de diffusion de la COPA. Le groupe Canal Plus est heureux d'annoncer l'acquisition des droits de diffusion en langue française de la COPA America 2024 en exclusivité pour l'Afrique subsaharienne à l'occasion de cette 48e édition se déroulant du 21 juin au 15 juillet 2024 aux Etats-Unis. La COPA America réunira les 10 sélections habituelles d'Amérique du Sud et pour la première fois 6 équipes d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes. Ainsi 16 équipes dont l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, les Etats-Unis ou même le Canada composé des joueurs de renommée mondiale tels que Lionel Messi ou encore Vinicius seront de la partie. Merci à vous Aneldo pour cette présentation.